Je vous remercie d'avoir cliqué. Vous écoutez la 11e édition du Buzz avec moi, James. Ici, on parle de tout. Actualité, musique, sport, politique, you name it. Notre but au Buzz n'est pas de basher qui que ce soit, ni de détruire des réputations. Mon focus est porté sur l'amour, l'empathie et la prospérité. Donc, si vous cherchez un endroit pour hate, vous êtes à la mauvaise place. Ici, on met le focus sur tout ce qui va nous permettre de vivre ensemble. Donc, que vous soyez à Montréal, Québec, Paris, Sénégal, Guadeloupe, Côte d'Ivoire, vous écoutez le Buzz avec moi, James. Parler de l'environnement, les gens ne trouvent pas ça cool. Et pourtant, l'avenir de tout le monde en dépend. Depuis 1930, on voit s'amorcer un changement qui est presque irréversible. Les grandes corporations continuent de polluer notre air, continuent à produire des produits toxiques que nous, on consomme. Et nous, par pure paresse, on continue de polluer. Et là, je dis nous, moi y compris. Jeter nos contenants en plastique aux poubelles. Jeter toutes nos cochonneries dans l'eau. Utiliser de l'eau potable pour nettoyer notre stationnement. Que de comportements irraisonnables et irréfléchis de notre part. Nos habitudes de consommation sont principalement à la base du problème. Mais ça, tout le monde s'en callisse. Parce que consommer est maintenant une drogue. À travers la consommation, on soulage notre égo. Les produits qu'on consomme affichent dans quelle classe sociale on fait partie. Des fois, je me dis qu'il serait peut-être mieux de parler de « bad bitches » et de « dog ». De « side chick » et de « MDMA ». « Popping bottles and coke selling ». Mais ça, ça va juste nous laisser devant le néant et un avenir sans promesse pour nos enfants. Pour ceux qui ont l'amour de la prochaine génération à cœur, « do the right thing ». Et n'aie pas peur d'avoir l'air quétaine, recyclé. Faites votre part et envoyons un message clair aux grandes corporations. On est cœurés d'être pris en otage. On veut se réapproprier notre planète. On va encore parler de « Donald Trump » et de « Vladimir Poutine ». On va parler de relations de couple et de « Twitter ». On va parler de « André Arthur » et de « 1 million d'autres choses ». Ce qui est bien avec le boss, c'est que vous pouvez l'écouter au travail, à la maison ou dans votre voiture. Vous pouvez également taguer un ami pour leur faire savoir que « this is the real deal ». Je broadcaste en direct de Montréal et je vous souhaite la plus belle des semaines. Attachez votre ceinture. We are ready to take off. Vous écoutez le buzz avec moi, James. Vous écoutez le buzz avec James, un podcast hebdomadaire sur James ou scaleux.fr. C'est la dernière stretch avant les vacances. C'est aussi notre onzième date. Le buzz avec James. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Dans le royaume des imbéciles, il y en a qui brillent beaucoup plus que d'autres. Il y en a qui brillent de tout leur feu. C'est le cas de l'animateur de radio André Arthur, un des rois de la radio poubelle au Québec. Vous savez, cette radio qui table sur l'agressivité et de l'ignorance des gens. Encore une fois, André Arthur a raté une belle occasion de se taire. Il est encore allé de commentaires qui a déplu à plusieurs personnes. Voici ce qu'il a dit. Moi, ma définition d'un idiot, c'est quelqu'un qui fait du basic en hiver. Aujourd'hui, quelqu'un en basic, frappez-le, soulagez-les, faites quelque chose. Et tout ça se passe sur les ondes de la radio BLVD. On n'a plus les mêmes employeurs qu'on avait avant. Les propos d'André Arthur invitant ses auditeurs à heurter les cyclistes qu'ils croisent ont choqué et écoeuré les survivants et les endeuillés de la tragédie de Rougemont qui a fait trois morts en 2010. Eux, ils n'ont vraiment pas digéré les commentaires d'André Arthur. La sœur de Lynn Duhamel, une des trois cyclistes heurtées mortellement par un automobilier, a décidé d'envoyer une lettre à André Arthur. Elle y a joint une photo de sa sœur à vélo qu'elle aimerait que l'animateur de radio de Québec affiche sur son bureau pour éviter d'autres dérapages du genre. Dans le style « réfléchis avant de parler ». André Arthur, c'est aussi l'imbécile qui avait dit qu'Haïti est un pays bizarre et sans avenir. Il y a des gens qui ne réalisent pas la portée de leurs paroles. C'est très immature. Ne faites pas comme eux à la maison. Pour ceux qui ont un petit peu plus de logique, de sens, de la répartie, sachez reconnaître les démagogues. Ceux qui soulèvent les passions populaires pour des codes d'écoute. Ceux qui ne seront pas là pour éteindre les feux qu'ils ont allumés. Mais passons à autre chose. Vous allez sûrement dire que je suis en tort. Pas mal en tort en plus de ça. Mais cette semaine, j'ai appris à découvrir Isabelle Boulay. Cette femme-là a de l'air vraiment cool. Elle a une voix en or. Elle semble avoir une sensibilité que j'apprécie énormément. Pour ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas beaucoup ses œuvres, je vous invite à aller faire la découverte de Isabelle Boulay. S'il y en a d'entre vous qui connaissez Isabelle personnellement, dites-lui que James Jenner est désormais un fan. J'aimerais prendre deux secondes pour saluer Jean-Pascal. We can't wait to see you back, brother. Je sais que tu t'entraînes fort présentement. You're the best and we'll always love you. Nous sommes au début du printemps. Préparez vos cartes d'affaires. Be ready to look good. Le printemps et l'été seront très chauds pour les entrepreneurs. Éstudiez votre game. Be ready. On va passer un super temps ensemble. Vous écoutez le buzz avec moi, James. Montréal, Québec, Paris, Côte d'Ivoire. Vous écoutez le buzz avec James. Ta gueule amie, dites-leur de venir chiller avec nous. Le buzz. Sous-titrage Société Radio-Canada L'ex-maire de Montréal par intérim, Michael Applebaum, a écopé de 12 mois de prison ferme. Nouvelle choc. L'ex-politicien avait été reconnu coupable de fraude contre le gouvernement. Le juge a décidé que assez, c'était assez. La fraude des politiciens, des fois, devait être punie. Des fois. Donc, après vaille en cours, Applebaum. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Le cynisme face à nos politiciens, de loin, semble amplement justifié. Et pourtant, ils ne sont pas tous corrompus. C'est juste que la population sent que ce n'est pas vraiment eux qui sont au pouvoir. Comme s'il y avait des intérêts un peu plus hauts qui renaient le show. Un show de boucan. Parlant de show de boucan. Pour ceux dans mon Facebook cette semaine qui ont publié J-Lo et finalement Amoureuse de A-Rod. Sachez que moi, je m'en fous complètement. Je suis content pour elle. L'amour, c'est le fun. Mais toute une semaine sur Facebook, like, really? Et sur la même note, avez-vous remarqué que cette semaine, plus personne ne parle de Rémy Ma? Personne. Son 15 secondes de gloire est déjà finie. Puis tout le monde s'en fout. Tout le monde. Dernièrement, je suis tombé sur une vidéo qui stipulait que la Terre était possiblement plate. Je vais laisser ça ici, comme ça. Je ne dirai pas un mot de plus là-dessus. À Montréal maintenant. Le maire Coderre défend le réaménagement du parc Jean-Drapeau. L'aménagement d'un amphithéâtre extérieur de 65 000 places. Ne fait pas l'unanimité. Mais là, pas du tout. Le parti Projet Montréal a dénoncé jeudi ce qu'il appelle un massacre à la tronçonneuse. Ça, c'est pour faire référence à l'autorisation accordée par l'administration du maire de Montréal d'abattre 1061 arbres dans le cadre du projet de 73 millions de dollars. Au tout début, on a parlé de réchauffement climatique, right? Moi, je ne veux pas juger le maire Coderre personnellement parce que, un, je ne le connais pas, puis c'est quand même quelqu'un que j'apprécie beaucoup en tant que politicien. Mais c'est l'ensemble de ces petites décisions-là qui, accumulées tous ensemble, contribuent au réchauffement climatique. On coupe 1000 arbres ici pour faire place à tel projet qui va venir en aide à la population. On coupe un autre 1000 arbres par là pour faire place à un projet qui va créer de l'emploi. Et là, sans se rendre compte, on coupe des millions d'arbres pour faire place à toutes sortes de projets économiques. On a beau vouloir se le cacher, mais on ne s'en va pas dans la bonne direction. Ça sera intéressant de voir la suite de ce dossier. Il nous reste encore un tout petit peu de temps à passer ensemble. I hope you're enjoying this. Vous écoutez le buzz avec moi, James. C'est le buzz avec moi, James. C'est le buzz avec moi, James. Cette semaine au buzz, on a les yeux rivés sur Mère Nature. Oui, Mère Nature. Celle qu'on maltraite, mais qui nous donne tout. Celle qu'on abuse et dans laquelle on fait des trous. Celle qu'on prend pour acquis. Dans la liste de ceux qui croient que le réchauffement climatique est un créé des scientifiques, il y a Donald Trump. Le président américain et sa clique veulent remettre en selle l'industrie du charbon. C'est pas une joke, là. C'est vrai. Le charbon qui pollue et qui n'a plus la cote. Le charbon qui a fait place à des énergies beaucoup moins polluantes. Donald Trump et sa clique ont décidé que les États-Unis devaient produire leur propre énergie. Ce dernier y est même allé du terme « clean coal », « charbon propre ». Je ris, mais dans le fond, c'est tellement pas comique. Après les pipelines qui doivent traverser une partie du Canada et les États-Unis, maintenant, le charbon. Malgré le grincement de dents des Premières Nations, malgré leur opposition à ce projet qui détruit la nature, Donald Trump dit « je ne veux rien savoir ». Vive l'Amérique, vive l'Amérique. Lors de la conférence de presse, Donald Trump n'a pas mentionné une seule fois les mots « réchauffement climatique ». Maintenant, dans un autre type de réchauffement sur la planète, les fidèles de la mosquée de Québec, où six personnes ont été fauchées fin février, vivent toujours dans une situation de terreur, a déclaré jeudi le président du Centre culturel islamique de Québec. Deux personnes se retrouvent toujours aux soins intensifs. L'une d'entre elles a reçu sept balles, dont une qui n'a pas encore été délogée de sa nuque. Nos pensées sont avec elle. Pendant ce temps, Londres a été la cible d'une attaque terroriste qui a fait au moins trois morts, plus la CIA, devant le Parlement de Westminster, symbole de la démocratie britannique. Et comme vous l'avez deviné, l'attentat a été revendiqué par l'État islamique. Ça aussi, ça fait partie du réchauffement planétaire, right? Je sais pas, moi, si se promener avec les pantalons baissés jusqu'aux genoux est un effet direct du réchauffement climatique. Une chose est sûre, c'est pas cute pantoute. Puis on doit sûrement manquer de mobilité habillée comme ça. Il y a des villes qui ont décidé d'aborder le problème et qui, aujourd'hui, remettent des contraventions à ceux qui ont des culottes baissées. Come on, guys, step your game off, flirt. Pour les filles qui sont écoeurées de se faire cruiser n'importe où, n'importe quand et n'importe comment, I feel your pain. Mais dites-vous que la mauvaise attitude, c'est jamais payant. Jamais. La chaleur revient tranquillement. Pas besoin que t'es déjà habillée, t'es belle comme que t'es. Souris. Fais-le pas pour nous, fais-le pour toi. Taggez une amie. Dites-lui de venir m'écouter. Souriez ensemble. Sisterhood. Moi, je vous promets d'être fidèle à chaque semaine. Vous écoutez le buzz avec moi, James. Vous écoutez le buzz de la vraie James. James Taylor du DCR. I might be too strong, I don't compliments. Overdose, don't confidence. Started not to give a fuck and stop fearing the consequence. Drinking every night because we drink to my accomplishments. Faded way too long, I'm floating in and out of consciousness. And they saying I'm back, I'd agree with that. I just take my time with all this shit, I still believe in that. I had someone tell me I fell off, ooh, I needed that. And they wanna see me pick back up, well, where'd I leave it at? I know I exaggerated things, now I got it like that. Tuck my napkin in my shirt cause I'm just mopping like that. You know good and well that you don't want a problem like that. You gon' make someone around me catch a body like that. No, don't do it, please don't do it. Cause one of us goes in and we all go through it. And Drizzy got the money, so Drizzy gon' pay it. Those my brothers, I ain't even gotta say it. That's just something they know. They know, they know, they know. They know, they know. Le bison. S'immiscer discrètement et faire de l'ingérence dans les élections d'un pays étranger n'est pas un concept nouveau. Oh que non. Les pays occidentaux le font régulièrement dans les pays du tiers monde. Souvent. Cette semaine, la CIA a accusé la Russie de s'est ingéré dans les élections américaines et maintenant la présidentielle en France. Vladimir Poutine, lui, pas un mot. Cette semaine, on parle de réchauffement climatique. Si la planète continue à se réchauffer comme elle le fait présentement, il va y avoir un débalancement qui va emmener à des catastrophes naturelles et à des déplacements de population. Ça va également emmener un manque de ressources et qui dit manque de ressources dit guerre. Ici, au buzz, le mot guerre, on ne l'aime pas du tout parce que guerre équivaut à mort, blessé, famine. Et la plupart du temps, ce sont les femmes et les enfants qui en souffrent le plus. Maintenant, être un porte-parole pour la paix, ce n'est presque pas à la mode. But fuck what they say. À part ceux qui veulent conserver les avantages injustement acquis, tout le monde veut vivre en paix. Tout le monde veut avoir la chance d'exploiter ses talents et voir sa progéniture grandir. Tout le monde veut bâtir le jour et passer du temps de qualité en famille le soir. Tout le monde, sans exception, un jour viendra où on va réaliser qu'on ne peut pas laisser notre destinée entre les mains de ces quelques dirigeants. Que c'est à chacun d'entre nous d'afficher nos couleurs. Il y a des peuples sur la Terre qui ont été complètement bafoués et il y en a d'autres qui font comme si ce n'était jamais arrivé. Le meilleur changement commence par soi-même. Se remettre en question. Ne pas avoir peur des réponses que l'on obtient. Ne pas s'agripper à son égo à tout prix. Lâcher prise. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a là le challenge de notre vie. À chaque fois que l'un d'entre nous décide de changer, d'améliorer sa personne, c'est un cadeau qu'il fait à toute l'humanité. Il y en a qui se tiennent debout en direction opposée du vent. Genre Colin Kaepernick. Le mec n'a rien fait de mal. Et pourtant, il se peut que plusieurs d'entre vous qui m'écoutez ayez des préjugés. C'est correct. Il n'est pas trop tard pour apprendre sur l'autre. Il est surtout pas trop tard pour découvrir sa laideur. Et il remédier. Il n'est jamais trop tard pour faire la bonne chose. Si vous sentez que c'est impossible d'aimer le voisin parce que vous ne comprenez pas son comportement, c'est correct ça aussi. Faites au moins une preuve de respect. C'est le minimum. Mon aventure au boss à chaque semaine est appelée à changer. Je ne savais pas que ça serait comme ça. Mais il se trouve qu'on apprend au fur et à mesure que l'on avance. Malgré que j'essaie de garder le boss dans une formule, le contenant n'est pas assez gros. Je déborde tout le temps. J'apprécie énormément le fait que vous passiez du temps avec moi. C'est vrai. Je le pense sincèrement. C'est déjà la fin pour moi. Je vous invite à venir me rejoindre sur ma page Facebook James Teller Media. Je vous invite également à venir me rejoindre sur mon channel YouTube James Teller Media. Vous pouvez également suivre mon contenu sur jamesteller.ca. Et pour les mordus de marketing en vous, il y a jamestellershop.info. Là-dessus, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin pour votre marketing en ligne. Le boss. I'm on fire. Puis je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Jamais. Joignez-vous à moi à chaque semaine. Let's do this together. Je vous souhaite la plus belle des semaines. Vous écoutez le boss avec moi, James. Vous écoutez le boss avec James. Un podcast hebdomadaire sur jamesteller.ca.